La maison est très isolée dans un petit hameau près de Saint-Léonard de Nobla. Toute la journée, les techniciens de l'Institut de recherche de la gendarmerie nationale ont ratissé les lieux. La victime est une dame de 83 ans. Elle vivait seule depuis le décès de son mari, un ex-ingénieur à la retraite confortable. Dans le village, tout le monde est abasourdi. On ne peut qu'être choqué dans la mesure que c'est dans notre voisinage. Quand on se promenait, quand on la voyait devant sa porte, bonjour madame, bonjour, et puis voilà. Tout a commencé hier soir vers 17h. Les pompiers ont été appelés pour éteindre un début d'incendie. Ils ont fouillé les lieux, ne trouvant pas la propriétaire. Ils l'ont découverte partiellement démembrée dans son congélateur. Le maire a été immédiatement averti. La maison, en passant devant, ne se rend pas compte qu'il y a eu forcément un incendie. Donc il y a eu des départs de feu. Les pompiers sont arrivés très rapidement. Dans nos fonctions, quand on est appelé ou par la gendarmerie ou par les services des pompiers, il y a un événement qui sort de l'ordinaire. Donc il y avait effectivement un départ de feu et avec un homicide qui a été constaté. Le petit-fils de la victime a été placé en garde à vue. Il tient pour l'heure des propos incohérents. Ce soir, le périmètre de sécurité autour de la scène de crime a été élargi pour permettre aux gendarmes de travailler sereinement. Quant au parquet, il ne communiquera pas avant demain soir 18h, au moment de la fin de la garde à vue du suspect.